Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nyan Subban, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici va nous apprendre vraiment à faire très attention qu'il s'agit d'acheter de la nourriture dehors. Surtout nos enfants, nos enfants que nous vendons à l'école. Ah, écoutez, ils ont attrapé la sorcière qui vend la nourriture à l'école. Écoutons cette histoire. Il faut nous vendre, courir, couler au marché où les femmes vont arriver là-bas. C'était la femme d'Atekeke qu'ils avaient attrapé. C'était un enfant de 6e qui venait à peine d'arriver dans l'école. Qui a dit que la dame est une sorcière, que si elle n'arrête pas, lui, l'enfant, il va la tuer. Tout le monde a arrêté, il y a le monde, les professeurs sont sortis, le gardien ne sait pas où attraper, tellement il y a le monde. L'enfant menaçait la femme. Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, maman, arrête ce que tu fais, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, je vais te terminer ici. La dame demandait, il a quoi l'enfant ? Que non, il est voyant, c'est un voyant. Que non, voyant. L'enfant dit, celle-là, c'est une sorcière et puis elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Si elle n'arrête pas ce qu'elle fait, que l'huile que vous voyez là, ce n'est pas de l'huile. L'huile que vous voyez là, ce n'est pas de l'huile. Et parmi ces filles qui vendent là, il y a deux qui sont dedans. Pourquoi ? Elle essaie la tequée, vous choisissez le poisson, vous mettez sur la tequée et c'est quelqu'un qui sert l'huile. Et quand la fille n'est pas là pour servir l'huile, pourquoi on est obligée d'attendre forcément la fille ? C'est seulement que de l'huile, tu peux venir te servir. Mais elle dit non, il faut que la fille vienne servir l'huile. Les deux filles ont question sur ces filles. Donc, la femme est une sorcière. La dame ne voulait. La dame étant déniée, l'enfant commençait à marmoner des paroles. La dame est tombée. Et quand la dame est tombée, c'est là maintenant que les gens commencent à crer. Oh, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Et l'enfant commence à dire, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle avait ses copines ici. C'est un groupe de sorcières ici, c'est un groupe de sorcières. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Et quand elle vient, ils vont s'en checker. Tout ce qui vient de manger, d'un objectif, quand on va manger, souvent, on n'a pas l'argent. Surtout moi-même. Aïe, moi, j'avais fini à voler le poisson. Souvent, je n'ai rien sur moi. Je dis à mes copines, moi, je ne mange pas. Je ne sais pas si je n'ai rien. Elle me dit, allons, on voler. On va. L'autre père s'en attire, l'autre père s'en attire. Moi, ma grand, moi-même, je n'ai rien. J'ai un plat déjà avec le poisson. Parce qu'elle vole. Moi aussi, je vole. Je complète. Et puis, on mange. Que malgré que vous volez son poisson, vous ne lui donnez pas son argent. Mais tout le temps, elle est là, elle vend. Elle sait que vous volez. Mais le fait qu'elle vienne vendre ici, elle ne vient pas vendre seulement. Elle vient pour voler l'intelligence, la grâce. Comme ça, le futur des gens. C'est ça qu'elle vient chercher. Et souvent, elle peut prendre les trompes des filles. Quand elle sait que tu vas avoir beaucoup d'enfants, ils portent des trompes. Quand elle sait que non, tu seras riche, elle prend ta richesse. Quand elle sait que non, ton avenir sera grand, elle prend... Et puis, chose bizarre. Quand elle voit que tu as la tête brûlée, la tête qui est difficile, elle cherche à faire l'amitié avec toi. qu'il y a dans l'école, il y a des enfants qui voient. Mais le point que non, que ces enfants-là, ils n'arrivent pas à disséner. Et quand ces enfants viennent manger, et que ces enfants ne veulent pas manger chez elle, elle va dans son royaume là-bas pour aller les dissuader, pour que ces enfants-là vienne manger. Parce que ces enfants-là, tu lui donnes beaucoup, tu lui donnes de la chance. Donc, c'est une sorcière. La dame était par terre, elle traînait, elle traînait ses fils, ses fils étaient... J'étais, j'étais par terre, elle transpirait. La dame me transpirait partout. Elle traînait, traînait. Nous, on était là comme ça, on était dépassés. Dépassés. Les professeurs, mais qui commandaient la ticket, je l'ai envoyé dans la salle de prof. Tout ça, là, j'étais dépassé. Donc, les profs ont commencé à crier si nous, pour du nom de rentrer en classe, que c'est une histoire de grande rentrée. Les profs ont commencé à chasser, nous chasser, puis on est rentrés en classe. Beaucoup sont pas rentrés, mais nous, comme ça, on est rentrés en classe. Parce qu'on était en copse, donc on est rentrés en classe. Et après, on est rentrés à la maison. Le lendemain, la dame n'est pas venue. Et la dame qui vendait le pain aussi n'est pas venue. Celle qui vendait le croissant aussi n'est pas venue. Celle-là, maintenant, on a commencé à comprendre que c'est vraiment... C'était un camp de sorciers qui était dans l'école. L'école est là, hein. L'école s'appelle... L'école municipale de Kumasi. L'école est là. DMG, excuse-moi si j'ai donné le nom. Mais... J'ai donné le nom, là. Pour que non... Mes copines se reconnaissent. Parce qu'elle aussi, elle peut venir témoigner. Hein? Donc, c'est ce qui s'est passé. Dans la morale de l'histoire de M.DMG TV, c'est que les parents qui envoient les enfants à l'école, là, qui prennent la peine de demander ce qui se passe à l'école. Genre, comment l'enfant fait pour manger? Qu'est-ce qu'il mange? Voilà, qu'est-ce qu'il mange? Parce que les parents donnent le déjeuner. Et puis, ils te disent, va à l'école. Eh... L'enfant va manger des feuilles que tu ne sais pas. L'enfant va payer tel que tu ne sais pas. Tu ne prends même pas la peine de demander ce que l'enfant mange. Mais toi, tu donnes l'argent, puis l'enfant va. Oh, c'est une histoire quand j'étais en 2015, 2014 et 2015, hein. 2014, 2015. C'est une histoire comme ça qui s'est passée, là-bas. Et malgré que non, l'enfant a dit que la dame était sur l'école. Et puis, il avait dévoilé. On n'a plus revu la dame. L'histoire, on ne sait même plus comment ça s'est passé. C'est resté comme ça. Et puis, moi, je suis quittée là-bas en classe de seconde. Donc, c'est... Wow! Vous avez entendu ces jeunes choses? Incroyable. Nous, nous l'écoutons comme notre histoire, une histoire en commun que nous prouve que Dieu existe selon la personne qui va nous raconter cela. Il y a une histoire que moi-même j'ai vécue qui prouve que Dieu existe. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent dans nos vies. Il entend tout, il voit tout. Il peut tout rayer quand il va. Il y avait une femme, vraiment, une femme très pauvre avec son mari qui vivait dans notre quartier. Elle vit toujours ici. Je ne vais pas dire d'autre forme. On va dire Sophie. Voilà. Il y avait Sophie. Sophie, Sophie, avait eu un bébé. Fille, c'était la première fille. Elle était très contente. Quand elle a eu son bébé fille, elle est rentrée à la maison. Elle a remarqué sa fille cinq jours que les bébés n'ont pas fait de caca. Normalement, on connaît nous les mamans. Les bébés, les petits bébés là, ils font des cacares noirs comme ça quand ils naissent. La première semaine. Alors, elle a vérifié, elle a remarqué que son bébé n'avait pas d'anis. Son bébé n'avait pas d'anis. Elle n'était pas née avec l'anis. Alors, elle a couru, couru à l'abedal. Elle a montré aux sages-femmes. Alors, on a dit qu'on allait l'opérer. Mais, elle était très pauvre et son mari. Alors, nous avons demandé à son mari de donner une photocopie de son cadavé pour garantir. Comme ça, ils pourront payer petit à petit. On a opéré l'enfant. On a ouvert son intestin là qui donne les caca. On a ouvert ça sous les côtes. Alors, elle est rentrée pour essayer de retrouver encore de l'argent pour pouvoir faire les autres opérations. parce que cette opération, c'est que c'est très compliqué, cette maladie. C'est étape par étape qu'on fait. Alors, elle était très pauvre. Elle était là dans le quartier, en train de passer partout pour demander. Moi, je n'avais pas encore vu la maladie, cette opération. Quand un jour, j'entrais dans la chambre de mon beau-père et je l'ai surpris en train de montrer à mon beau-père l'opération de son bébé pour qu'il puisse l'aider. Quand j'ai vu ça, en tant que maman, j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment attristée. Ça doit être très dur, je me suis dit, pour une mère de regarder toujours son enfant comme ça, souffrir comme ça, faire caca sur le côté, sous les côtes comme ça. C'est très triste, ça m'a très bouleversée. Et quand elle est partie, j'ai appelé les autres femmes de la maison. On était cinq. Je leur ai dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, même si nous, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sorte, qu'on fasse porte à porte, leur expliquer ce qui se passe et que tout le monde goutise pour qu'on l'aime. On est des femmes, on est des mères comme elle. On a des enfants. Si quelque chose nous arrivait comme ça, si nous, on n'avait pas d'argent, on aimerait bien que quelqu'un nous aide. Tout le monde était d'accord. Toutes les femmes étaient d'accord. Alors, on a appris un soir comme ça. On est sortis. On a demandé la permission à Sophie. Sophie était d'accord. Alors, on est parti. On a commencé à faire porte à porte pour leur expliquer la maladie et le problème. Il y a les gens qui donnaient de l'argent. Il y en avait qui donnaient beaucoup d'argent. Il y en avait qui donnaient un peu. Il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Mais toujours, tout le monde était compatissant. Tout le monde était compatissant parce que c'était vraiment triste. Ils étaient tellement pauvres. Tellement pauvres. Alors, on a fait des portes à portes, des portes à portes jusqu'à on est entré dans une maison. C'était une grande maison. C'était d'ailleurs les cousins de mon mari qui vivaient là-bas avec leur femme. C'était une grande maison. On est entrés là-bas, on a fait porte à porte, porte à porte, la même chose. Il y en a qui donnaient de l'argent. Il y en avait qui donnaient un peu. Il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Mais ils étaient toujours compatissants. et disaient vraiment des mots et faire des prières pour l'enfant. Mais tout le monde était vraiment touché. Jusqu'à on est entrés dans un appartement et il y avait deux femmes. La première femme et la deuxième femme. On est des musulmans ici. La première femme et la deuxième femme. On est entrés. On est d'abord partis chez la première femme parce que la porte de la deuxième femme était fermée. on est partis c'est la première femme. On a parlé. Elle nous a donné un peu d'argent. On est fait entrer de partir. Elle nous a dit il faut passer dans la chambre de la deuxième femme parce qu'elle est entrée là-bas qu'elle est là-bas mais elle nous entend. Elle va se fâcher contre vous. On était en train de se rigoler comme ça. Elle va se fâcher contre vous si vous n'entrez pas là-bas. On a dit OK. On a toqué la porte elle a dit entrer on est entrer. On est entrer on était entrer distribuer un peu on a vu elle était en centre elle devait avoir cinq mois comme ça. Elle était en train de regarder la télé on l'a saluée et tout. Elle était tout silencieuse elle était silencieuse on l'a saluée et tout. Alors on lui a expliqué pourquoi on était là la maladie de la fond les conditions financières on ne sait pas et tout. On lui a tout expliqué mais ce qu'elle a fait elle s'est levée. Imaginez ce qu'elle a fait elle nous a foutu d'or elle nous a foutu d'or elle n'a pas dit à nous elle s'est simplement levée et passée devant nous comme ça. Quand elle est arrivée jusqu'à la porte elle a ouvert la porte elle nous a regardées on a compris on a sorti un peu mais la façon qu'elle a frappé la porte on a s'y sauté elle a fermé sa porte et elle est allée regarder ce type de vision je vous dis qu'on était choquées pour être choquées on était bien choquées on est restées devant la porte cinq minutes sans parler avec la bouche ouverte tellement qu'on était choquées et on a parti sur la route on était tellement choquées qu'on ne pouvait plus parler la façon dont elle nous a traité elle nous a foutu carrément à la porte on s'est demandé comment une maman peut être aussi insensible je ne sais pas tu ne peux même pas donner tu peux garder ton argent mais tu peux dire pourquoi nous foutre à la porte alors on a dit on laisse à Dieu le son est de régler ça on est parti on est parti on l'a aidé cette femme on l'a aidé vraiment elle a fait toutes les opérations il y a même les blancs qui l'ont pris en charge elle et ses enfants tous ses enfants ils l'ont mis à l'école les enfants ils ont payé tout vraiment jusqu'à maintenant ces blancs continuent de les réveiller mais bizarrement quand il y avait moi je dirais 8 mois et ça vraiment 8 mois 8 mois à 8 mois après une de mes copules est allée au marché il est envenue il m'a dit elle est envenue elle a dit j'ai oublié de dire quelque chose elle m'a dit est-ce que tu sais que Dieu existe j'ai dit oui très bien Dieu existe mon motiv tu te rappelles de cette femme qui nous a mis à la porte quand on faisait les portes à porte pour amener l'argent à souffrir j'ai dit oui elle m'a dit elle a eu son bébé j'ai dit oui ok elle a dit tu ne devineras jamais jamais ce qui arrive à l'enfant j'ai dit non qu'est-ce qui se passe elle m'a dit que l'enfant est né avec la même maladie que l'enfant de ce l'enfant pour laquelle on est allé chez elle qu'elle nous a foutu à la porte l'enfant son enfant même quand il est né l'enfant n'est pas né avec Anis lui aussi j'étais choqué et j'étais vraiment choqué j'ai dit non j'ai allé enquêter demander on m'a répété la news et on m'a dit en plus quand l'enfant est né sans Anis quand elle est partie qu'on lui a ramené comme on a fait avec l'enfant de Sophie l'intestin ici sous les côtes pour qu'il puisse faire ses déchets là-bas à part cette opération l'enfant n'arrive même plus à faire d'autres opérations à chaque fois que les médecins nous donnent rendez-vous pour faire son opération il va être par exemple 12 femmes pour faire l'opération les 9 peuvent passer faire l'opération tranquillement parter avec leur bébé mais à chaque fois que son bébé pose l'enfant sur la table d'opération le courant se coupe il y a coupé le courant à chaque fois à chaque fois que l'enfant se rende vu bien l'enfant qu'on pose sur la table d'opération il y a coupé le courant où l'enfant développe rapidement une fèvre d'urgence l'enfant n'arrive pas à faire d'autres opérations à chaque fois qu'on pose l'enfant sur la table d'opération il y a quelque chose qui arrive il y a quelque chose qui arrive jusqu'à son enfant malheureusement est décédé jusqu'à son enfant est décédé je leur ai dit que c'est le Seigneur qui lui donne des opportunités de regretter son geste à chaque fois qu'on pose l'enfant il y a coupé le courant à chaque fois c'est le Seigneur qui lui donne des opportunités de regretter son geste pour guérir son enfant elle ne l'a pas fait jusqu'à l'enfant est décédé alors ne croyez pas que le Seigneur n'écoute pas il est présent il est là il est avec nous à chaque fois à chaque pas qu'on fasse à chaque fois pas qu'on fasse le Seigneur est là il va tout régler je suis vraiment je suis vraiment choquée cette histoire ça va bientôt faire 10 ans mais je n'oublie jamais je n'oublie que j'ai récemment cette histoire ça me prouve que le Seigneur il entend tout alors c'était mon histoire waouh une histoire terrible dites-moi ce que s'est passé nous écoutons encore une autre histoire hors du commun bon cette histoire c'est passé quand j'avais 9 ans 10 ans mon papa c'était le congé il a dit comme ce sont les congés il me donne l'autorisation d'aller au village pour aller rendre visite à notre maman moi et ma grande soeur c'est comme ça on est parti au village donc aller au village vous voyez les enfants de 9 ans 10 ans ils passent tout le temps à s'amuser donc moi je passais mon temps à m'amuser mais ma grande soeur était toujours avec les plus grands donc c'était comme ça donc après quelques temps un 11h comme ça je me rappelle très bien un 11h il y en a vu une foule avec une dame la dame était au mur avec des gris sur elle avec poudre blanc et puis elle avait attraper le caloubasse et puis elle avait attraper les trucs qu'on prend pour secouer pour faire vous voyez les femmes qui sont en blanc avec les femmes féticheuses comme ça la dame était avec des jeunes autour d'elle et puis elle avait des soldats autour d'elle la dame là donc en courant pour aller regarder les gens commencent à parler que c'est la dame qui attrape les sorciers et puis elle te soigne quand elle t'attrape si tu avoues que tu es sorciers elle te soigne maintenant si tu ne veux pas elle te dit ok va avec mais tu ne vas pas rester tu ne vas pas rester longtemps donc elle rentre de village en village donc c'est tombé que la période où nous on allait là la dame est venue donc on a commencé à courir on est parti elle rentre de village en village parce que quand elle rentre dans un village qu'elle attrape les sorciers de là-bas là elle les prend puisqu'ils ne peuvent plus fuir ils ont déjà dévoiler qu'ils sont sorciers donc les gens du village les chassent et puis ils sont derrière elle puis elle a la foule ça crie ça les lapide ça crache sur eux ça les lance tout en tout cas tout ce que les gens trouvaient les gens les prenaient pour les taper donc c'est comme ça elle est arrivée dans notre village elle est arrivée dans le village où mon maman était parce que c'est mon grand-père qui était le chef du village donc à la rue elle demande la permission au chef si le chef dit de rentrer et puis maintenant elle rentre parce que si le chef donne la permission de rentrer c'est que le chef il reconnait qu'il n'est pas sorcier donc c'est comme ça quand elle a demandé la permission mon grand-père a dit il faut rentrer il faut attraper tout le monde c'est comme ça la dame est rentrée quand elle est rentrée elle a commencé à désigner les cases et puis elle a dit au sorcier de sortir celui qui pense qu'il est sorcier qu'il sort mais s'il ne veut pas avouer qu'il est sorcier qu'elle-même elle fait puis elle le fait sortir il va mal finir donc ils ont commencé à sortir il y avait un jeune dedans le jeune était au CM2 il était le plus vieux de sa classe il avait fait CM2 au moins six fois le maître de l'école même disait qu'il ne sait pas comment faire mais même pour l'envoyer en sixième ça ne passe pas donc il faut que l'enfant l'entrée en sixième forcée donc l'enfant il a fait six ans en classe de CM2 le maître de l'école même dit il a tout fait pour le chasser mais l'enfant revient toujours donc c'était comme ça l'enfant était comme ça il avait vieilli mais maintenant il devait avoir 15 ans en classe de CM2 le plus âgé c'est dans ça maintenant la dame a dit c'est pas fini c'est pas fini il y a un qui est là il n'est pas sorti lui mais c'est le plus dangereux il doit sortir il doit sortir le jeune ne voulait pas sortir elle a fait ses incatentions le jeune est sorti en vitesse il criait il criait toi tu as fait quoi voici le jeune maintenant qui est au milieu tout le monde est tourné l'enfant le plus sage le plus poli le plus respectueux celui que tout le monde envoie qui va commissionner jusqu'à mettre dans la bourse il va faire commission jusqu'à mettre dans la bourse le jeune est sorti il dit toi tu as se souligner comment tu pratiques parce que les autres ils étaient un peu vieux vieux elle a dit non ceux là ils sont un peu fatigués fatigués mais lui là lui même c'est un chef il doit expliquer pour lui deuxième objectivité c'est ce qu'il faisait son CM2 il était là son CM2 il ne voulait pas quitter là son CM2 n'était pas simple où il était là chaque nuit il se lave d'un mortier et quand il se lave d'un mortier il vole les intelligences des enfants ça fait que non tous tous les jeunes qui se situent dans le village avec les jeunes filles les jeunes filles prenaient des grossesses ça n'allait pas loin elles se gâtaient les jeunes quand un enfant quand un enfant arrive jusqu'au CM2 il devient autre chose soit il commence à voler les pièges des gens dans la bourse soit il vole les récoltes des gens en tout cas il y a d'autres même qui fuyaient même pour aller rester dans la bourse juste pour voler il a gâté plein d'avenir des enfants du village plein et son mortier était dans la maison c'est dans son mortier sa maman pilait le foutu c'est dans son mortier la maman faisait tout elle pilait le foutu c'est dans son mortier elle lui se lavait donc quand elle a commencé à le chucoter spirituellement CMG TV il a commencé à vouer il a commencé à citer le nom des gens qu'il a gâtés il a commencé à expliquer ce qu'il faisait avec son mortier chaque nuit il se lavait avec lui a dit de faire sortir le mortier la dame a vu le mortier ça m'a commencé à crier mais c'est dans ce mortier j'ai pu le foutu pourquoi pourquoi tu fais ça il dit non que lui il est dans un camp et dans le camp là lui il ne veut pas donner le sang parce que quand il donne le sang le pacte du sang quand il donne le pacte du sang tu es obligé maintenant de donner toujours le sang donc quand il a démontré tu as donné quoi lui il a dit il va donner quelque chose que les gens vont pas voir les gens vont pas détecter parce que quand il donne le sang la personne va mourir donc lui il veut donner quelque chose que les gens vont pas détecter donc lui il vole la chance des enfants qu'il voit qu'ils sont brillants à l'école et dans sa classe de CM2 où il était là il y avait plein d'enfants parce que c'était l'école tu crois les objectifs tu vois les écoles du village les écoles là c'est les bâtiments soit sont en longueur soit il y a un bâtiment qui est en longueur les classes sont en longueur et puis tu vas regarder il y a au moins trois classes qui sont à côté et puis il y a le bureau du directeur et puis il y a une maison qu'on dépose on dit c'est pour le directeur c'est un truc comme ça donc il dit comme il sait que non la termination des enfants c'est la case de CM2 c'est pour ça que lui il s'est bloqué la case de CM2 et c'est là-bas il lui est resté pourquoi voler l'intelligence des enfants donc il a gâté les intelligences des enfants du village et on lui a demandé que tu veux renoncer à la sociologie il dit il ne veut pas la dame l'a demandé tu veux renoncer il dit il ne veut pas que s'il lui renonce à la sociologie lui meurt parce qu'en échange c'est lui sa vie qu'on prend donc lui il ne veut pas la dame a commencé à faire les incantations j'ai dit DMG TV elle ne le touchait pas mais son corps s'est déchiré déchiré comme si on le chucotait mais son corps s'est déchiré on ne voyait personne mais son corps s'est déchiré quand elle fait il crie tu regardes sur son dos il y a trace il y a le sang qui coule la femme a fait les incantations il s'est déchiré 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 il lui a dit il faut donner tes acolytes DMG TV si tu vois même ceux qui sont ses acolytes tu ne peux pas croire il y avait un un petit il devait vendre 7 ans le petit là si tu vois son ventre son ventre est gros ça brille tout le monde disait dans le village que non le petit là quand les sorciers mangent dans son ventre ils mettent que le petit s'ouvre déjà en réalité le petit c'est tout ce qu'il mange là qu'il garde son ventre pour manger après et puis son ventre était le frigo donc le petit dans sa famille il n'a pas tué quelqu'un mais il les a gâtés tous il les a rendus fous fous folles misérables et puis là où ils habitent le coin comme si comme si c'était une maison de criquer il y avait des bruits de criquer là-bas les nuits criquer criquer les besoins comme si quand la lumière du village quand les lampadaires du village frappent là ça n'arrive pas chez lui là-bas les nuits ils l'ont cité il y avait une dame qui vendait la ticket au marché elle-même là c'était avec son pied qu'elle servait il a cité la dame là les gens commençaient à crier aller la chouchou au marché là-bas pendant que on partait la chouchou au marché elle est tombée là-bas elle commençait à crier oui je suis comme si je suis comme ça genre l'huile qu'elle utilisait c'était pas de l'huile c'était pas de l'huile c'était dans les camps de sorcières c'était des choses comme ça du sang qu'elle utilisait puis elle envoûtait les gens du village donc le petit a cité il y a un autre monsieur aussi quand il a cité le monsieur le monsieur est sorti quand il est sorti il a essayé d'effrayer la dame la dame dit tu es trop petit pour m'effrayer dans ton affaire de m'effrayer tu es trop petit la dame a lancé les incantations voyez le monsieur qui est partait il traîne il traîne il veut se déshabit on dit elle a dit attraper le neuf ne le laissez pas se déshabit mais si c'est déshabit nu alors là c'est que les gens qui vont le regarder se gâter si eux dort n'ont pas le laissé se déshabiller donc lui-même l'ont saisi attaché comme un cabri il ne faut pas qu'il se déshabille ils l'ont attaché il s'est mort il se traîne pour se blesser on dit attachez-le à un truc comme ça à un nab parce que s'il se blesse c'est comme si ce que j'ai lancé ça ne va pas prendre donc c'est dans ça on attachait un nab il y avait plein 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 il y avait une vie une vie est fatiguée fatiguée même sa peau était comme de l'huile la peau des gens quand tu es vieillie ta peau devient comme si tu avais frotté de l'huile elle aussi elle était dedans elle avait une dent elle là en tout cas tous ceux qui la connaissent disent que non les gens sont morts mais elle est là parce qu'à chaque fois qu'elle doit mourir elle se change elle prend quelqu'un puis elle prend la force de la personne puis elle est toujours là elle aussi l'entraper on les a demandé en groupe que vous voulez être délivré ils ont répondu oui qu'il veut être délivré la dame l'a dit ok d'accord c'est comme ça suivez moi on les a mis dans le groupe des sorciers qu'ils avaient déjà travaillé dans d'autres villages on les a mis dedans puis elle les a ramassés pour partir le groupe qui était derrière elle le groupe de village derrière elle même je t'y vis la morale bon la morale vraiment si je dis que non de ne pas envoyer son enfant au village pour fréquenter c'est un peu méchant de ma part donc c'est sûrement dit la morale c'est de faire attention et de prier Dieu parce qu'il n'y a que Dieu il n'y a pas autre chose derrière il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu si ce n'est pas Dieu dans ta vie vraiment tu auras tous les problèmes donc il n'y a que Dieu la morale Dieu ou rien parce que tu ne sais pas qui est qui pour le jeune il est le plus poussant là même tout le monde le jeune il est gentil il est serviable tu lui donnes commission pour aller au village le gars va dans la bourse pour aller faire la commission puis il revient il cherche bagage des gens c'est lui qui gâtait les enfants dans le village et puis le jeune a commencé à voler ils étaient restés dans la bourse là-bas pour voler les plantations des gens pour aller vendre ça en ville les filles elles passaient tout le temps étant ceux deux elles tombent enceintes si elles tombent enceintes si elles tombent enceintes aïe donc c'est ce que j'avais à dire merci waouh vous avez entendu ça Seigneur que Dieu nous protège c'est la dernière partie que nous allons écouter dans peu de temps soyez prêts qu'est-ce que Dieu